Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des énergies pour la semaine prochaine. Alors pour ça, j'ai utilisé un tarot que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps et que j'ai eu le plaisir de gagner lors d'un challenge. C'est le tarot d'Alice de Baba Studio, qui est merveilleux, c'est une véritable œuvre d'art. Et donc, j'avais envie de vous en faire profiter. Alors, j'ai donc mélangé les cartes, j'ai demandé aux cartes de guider tous les guerriers de la lumière. Et puis donc, j'ai choisi trois cartes pour la semaine. Je vous montre un petit peu le dos, je ferai une review après, mais voilà, il est vraiment très beau. Pour lundi-mardi, j'ai tiré le 10 de Denier. Alors le 10 de Denier, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente une période de calme, de confort, de succès, avec donc un sentiment de sécurité. Donc profitez de ces moments-là pour vous ressourcer. Il est possible pour les gens qui ont besoin que ça brasse tout le temps, que vous sentiez un petit peu l'ennui. Mais prenez le temps pour vous poser, prenez le temps de vivre le moment présent et de bien rester dans cette énergie de calme. Pour mercredi, jeudi, vendredi, on a ce 8 d'épée qui est magnifique dans le jeu d'Alice. Donc le 8 d'épée, c'est le fait de se sentir coincée, de se sentir comme Alice, tout coincée, de ne plus pouvoir bouger. Alors il faut savoir que la plupart du temps, quand on se sent coincée, on a des solutions qui sont à portée de main et on ne les voit pas parce qu'on est dans notre mental. Par exemple, dans le locho tarot, on a vraiment l'idée que c'est le mental qui va nous donner cette impression d'être coincée. Et donc on a tout à fait les moyens de trouver une façon de s'en sortir. Donc ne vous laissez pas emprisonner dans votre mental, dans vos pensées. On a souvent des pensées qui sont assez dures envers nous-mêmes. Donc libérez-vous. Si vous avez des pratiques de méditation, profitez-en. Profitez aussi de l'énergie que vous avez gagnée lundi, mardi. Et puis, cherchez des solutions pour vous en sortir. Focalisez-vous sur la solution plutôt que sur le fait que vous vous sentez coincée. Voilà. Bon, après, ça peut aussi être un moment où on est véritablement coincé. Et donc là, la carte dit, il va falloir aller chercher des ressources pour s'en sortir. Et vous avez ces ressources-là. Donc voilà. Allez, cherchez des ressources pour s'en sortir, pour se sortir de cette situation où on se sent coincé. Allez, 3. Pour le week-end, on a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, on voit ici, c'est quelqu'un qui regarde pas trop de la serrure et qui voit Alice. Il y a deux notions dans ce 2 de bâton. Il y a la première notion, c'est voir une opportunité, être capable de la reconnaître. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, est-ce que vous allez voir l'opportunité qui va passer ce week-end ? Est-ce que vous allez la reconnaître ? Est-ce que vous allez en faire quelque chose ? Est-ce que vous allez la transformer ? Deuxième signification possible aussi, c'est l'envie d'être ailleurs. Comme on voit là, regardez par le trou de la serrure et dire, j'aimerais bien être de l'autre côté. Donc, c'est un sentiment de se dire, j'aimerais bien pas être là, j'aimerais bien, j'aurais bien aimé, j'aurais préféré faire telle ou autre chose que ce que je suis en train de faire ce week-end. Restez dans le moment présent, encore une fois. Profitez de ce que vous avez dans le moment présent, focalisez-vous là-dessus. Et puis, les opportunités vont venir et les choses vont changer. Vous connaissez l'impermanence de la vie. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Merci. Merci.